On va regarder un problème de conservation du moment cinétique. Un classique, c'est celui de la patineuse artistique qui fait des tours dans les airs. On vous dit, une patineuse artistique fait trois tours en une seconde lorsque ses bras et une jambe sont éloignés de l'axe de rotation le plus possible. À ce moment, son moment d'inertie est de 12,5 kg m². Quelle est la fréquence finale de rotation en tours par seconde lorsqu'elle rapproche le plus possible ses membres de son corps, de telle sorte que son moment d'inertie chute à 7,5 kg m²? Et dans un deuxième temps, on vous demande, est-ce qu'il y aura conservation de l'énergie cinétique dans cette manœuvre? Nous sommes en présence d'un problème de conservation du moment cinétique car il n'y a pas de moment de force extérieur dès le moment où la patineuse est dans les airs. Donc la patineuse se donne un élan, entreprend sa rotation et se met à tourner dans les airs. À ce moment-là, c'est juste le changement de son corps, le changement dans la forme qui va influencer, si on veut, la rotation qu'elle va faire dans les airs. Donc comme au départ, son moment d'inertie est maximisé, ça veut dire que la patineuse ne tournera pas très vite pour le même moment cinétique. Ensuite, son moment cinétique, lui, il va être conservé dans ce problème-là parce qu'il n'y a pas de moment de force extérieur. Donc si son moment d'inertie se met à diminuer, automatiquement, il va falloir que la vitesse de rotation, ou sa fréquence, se mette à augmenter. On va avoir que le moment cinétique initial, qui va être i initialement fois oméga initialement, va être égal à i final fois oméga final. Et on avait déjà des informations. On savait que son moment d'inertie initialement, lorsqu'elle avait les bras écartés et la jambe éloignée, était de 12,5 kg m². À la fin, son moment d'inertie a chuté jusqu'à 7,5 kg m². Comment? Tout simplement en rapprochant ses membres de son corps, ça fait en sorte que la somme de tous les mR² devienne plus petite. Donc on diminue par le fait même le moment d'inertie. La vitesse angulaire initiale, qui est égale à 2π fois la fréquence initiale de rotation. Donc 2π fois 3 tours par seconde va nous donner 6π rad par seconde. À la fin, on ne sait pas encore la vitesse angulaire. C'est un peu ce qu'on cherche. Il va juste falloir après ça trouver la fréquence qui est associée à cette vitesse angulaire, tout simplement en divisant par 2π. On peut isoler la vitesse angulaire finale dans notre équation. Ça va être égale au moment d'inertie initiale fois oméga initiale sur le moment d'inertie finale. Ce qui donne 12,5 fois 6π divisé par 7π qui est égale à 10π radiat par seconde. Finalement, la fréquence finale, qui va être égale à 10π divisé par 2π, ça va faire 5 tours par seconde. Réponse, la fréquence ou la vitesse de la rotation est de 5 tours par seconde. Il fallait maintenant vérifier s'il y avait conservation de l'énergie cinétique dans ce problème-là. On a vu qu'il y avait la conservation de la quantité de mouvement de rotation, qu'on appelle le moment cinétique, mais est-ce que l'énergie cinétique, elle va être conservée? Calculons la variation d'énergie cinétique de la patineuse. On a ΔK, qui va être égale à K final moins K initial. On va tout simplement calculer la variation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de rotation, c'est 1,5 I oméga carré. Donc, ça va être 1,5 I final oméga final au carré, moins 1,5 I initial fois oméga initial au carré. Donc, la variation d'énergie cinétique va être égale à 3701 moins 2221, quand on remplace les chiffres dedans avec la bonne vitesse de rotation et les bons moments d'inertie, ce qui donne 1480 joules. On se rend compte que c'est un gain d'énergie. Il y a une augmentation de l'énergie cinétique. Ça, c'est quand même important. Comment on a pu faire en sorte d'augmenter une quantité d'énergie dans notre système? Il a fallu avoir un travail pour être capable d'augmenter l'énergie cinétique de ce système-là. Mais le travail, il venait d'où? Eh bien, la patineuse, lorsqu'elle rapproche ses bras et sa jambe de son axe de rotation, va effectuer un travail pour être capable de faire ça. Elle va dépenser de l'énergie pour être capable d'approcher ses membres. Et elle va même ressentir une force lorsqu'elle va essayer de les rapprocher. Et ça, ça va faire en sorte d'augmenter l'énergie cinétique d'elle-même. Donc, en conclusion, c'est le travail fait par la patineuse qui va servir d'augmentation de l'énergie cinétique. Et c'est ça qui sert d'augmentation de la vitesse de rotation pour la patineuse. Réponse, l'énergie cinétique a augmenté de 1480 joules pendant la manœuvre.